Hum... Comment bien gérer sa boutique en ligne avec une ou plusieurs applications, facilement et rapidement ? Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde, c'est Christéo ! Et aujourd'hui je vais donc te présenter des applications qui vont te permettre de bien gérer ta boutique en ligne. Petit rappel, Odoo est une grande entreprise basée en Belgique. Il s'agit donc d'un logiciel de gestion d'entreprise qui a plus de 7 millions d'utilisateurs, ce qui est juste énorme. Le lien de leur site internet est aussi dans la description de cette vidéo. C'est vachement cool puisqu'on commence à faire le tour aussi de Odoo, dans le sens où sur ma chaîne YouTube, j'ai pu créer une playlist où j'ai pu te montrer comment créer un site internet gratuitement, comment créer une boutique en ligne gratuitement, comment créer un CV portfolio gratuitement et aussi la possibilité de mettre en place une stratégie SEO. Donc vraiment, il y a pas mal de vidéos, ce qui montre aussi que forcément Odoo est relativement complet dans le domaine. Je reçois énormément de questions et puis des gens aussi qui sont très contents de cette série de vidéos, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et il y aura aussi d'autres vidéos qui suivront où je vais essayer de rentrer plus en détail pour pouvoir aussi t'aider et répondre aussi bien entendu à toutes vos questions. Et aujourd'hui, nous allons donc voir deux applications. La première application est l'application Facturation. Une application qui est très très importante et tu vas voir vraiment c'est super bien fait. Et on verra aussi après une application qui se nomme Comptabilité. Ces applications vont donc te permettre en fait d'enrichir ta boutique en ligne et d'améliorer un petit peu ton organisation et aussi à côté forcément ton chiffre d'affaires. Et bien c'est parti, on se retrouve donc en live sur leur plateforme web. Bien entendu, le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Je vais aussi par moment appuyer sur F11 pour me mettre en plein écran pour que ce soit un peu plus agréable pour toi, un peu plus immersif. Donc je vais le faire d'ailleurs tout de suite. Tac, je vais appuyer dessus et comme ça, ça sera un peu plus sympa. Alors donc ici, la première chose, c'est aussi de te remontrer un petit peu le système d'application avec Odoo. C'est à dire que là, si je clique sur Démarrer, c'est gratuit. On va avoir accès en fait à toutes les applications que Odoo propose. Donc ça, c'est vraiment bien. Et comme je t'en ai parlé aussi dans mes précédentes vidéos, Odoo propose un peu le système de ce qu'on appelle OneApp Free. C'est à dire que la première application, elle est gratuite. C'est à dire que par exemple ici, si je clique, je coche sur site web. À droite, comme tu peux le voir, Free, donc c'est gratuit pour With Unlimited Users Forever. Donc vraiment en gros, dans un cadre illimité. C'est à dire que c'est vraiment ici la création d'un site web de A à Z via cette application. Elle est gratuite. On a aussi par exemple le e-commerce que je peux cocher dessus. Alors en fait, ça comprend ici deux applications, mais c'est comme si j'avais une application parce qu'en fait, le e-commerce va réutiliser forcément l'application site web. Donc par exemple, comme tu peux le voir ici, eh bien c'est gratuit. Par contre, c'est vrai que si je vais commencer à rajouter d'autres applications, eh bien ça sera payant. Sauf dans le cas où quand je prends en fait ici le e-commerce et que je rajoute facturation, c'est gratuit. Donc là en fait, on va avoir une application un petit peu en plus qui est gratuite. Donc autant en profiter si jamais tu souhaites t'inscrire. Commencer, démarrer, avoir donc et créer une boutique en ligne gratuitement et avoir donc l'application facturation, en fait, il suffit juste de cocher e-commerce et facturation. Alors j'ai coché aussi site web. Tu peux aussi le cocher, tu n'es pas obligé sur ça puisqu'en fait, e-commerce comprend le site web. Mais globalement, il faut faire comme ça et puis après faire continuer. Alors je vais te montrer aussi donc une autre application, comme je te l'ai dit, comptabilité. Comme tu peux le voir ici, il y aura donc une version un petit peu d'essai, free trial, ici de 15 jours. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a qui m'ont demandé, oui mais Christo, je ne comprends pas pourquoi tout est gratuit. En fait, tout n'est pas gratuit. Il y a la première application qui est gratuite et après, si tu souhaites rajouter des applications, elles seront payantes. D'ailleurs, concernant les tarifs au niveau des applications payantes, ça je vais te le montrer, ça c'est important. Tu vois, tout en haut, on a pris et donc ici, on va avoir le prix. Ce n'est pas si cher que ça, c'est-à-dire que par exemple ici, si on prend une application, donc ça sera 0€. Et ici, comme tu peux voir, si tu prends toutes les applications, ça sera 19,90€ par mois. Par utilisateur, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc tu peux directement aussi, si tu le souhaites, si tu veux avoir toutes les applications, etc. Passer par ce plan-là, donc ici le standard. Bien entendu, on est en annuel et si tu passes en mensuel, ça sera un peu plus cher. C'est-à-dire que là, globalement, annuel, en fait, tu vas le prendre sur l'année. Donc ça va te revenir en fait à 19,90€ par mois. Par contre, si tu ne veux payer que tous les mois sans avoir un engagement finalement annuel, eh bien, ça sera 24,90€ par mois. Je reclique sur site web, e-commerce, sur facturation. Et donc ici, il suffira de cliquer sur continuer. Et donc là, globalement, tu auras tout simplement juste ici à pré-remplir, bien entendu. Ils ne vont pas demander tes numéros de carte de crédit, ce genre de choses. Il y a vraiment, tu devras juste valider ton mail avec un lien. Maintenant, si tu as déjà créé une boutique en ligne, parce que par exemple, tu as déjà regardé mes précédentes vidéos. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma database, donc Odoo. Je vais me connecter ici sur une boutique en ligne en question, donc boutique Crystal Lyonnais. Donc je me connecte. On va arriver dans ce qu'on appelle un peu ici le back-end. Et donc moi, en fait, automatiquement, quand je crée ma boutique en ligne, en fait, j'ai l'application facturation. Mais si jamais tu souhaites télécharger, imaginons que tu ne l'as pas, tu as créé une boutique en ligne, avec l'application boutique en ligne très important, tu vas dans l'application, tout simplement. Et donc ici, tu vas pouvoir télécharger, installer l'application facturation. Vraiment pas compliqué, donc ça c'est super. Et comme tu peux le voir aussi, tu peux par exemple ici, si je le souhaite, désinstaller l'application à tout moment. Bon, enfin bref, j'arrête de blabatter et on va se retrouver tout de suite sur l'application facturation. Quelque chose de très important d'ailleurs, quand quelqu'un va faire l'achat d'un de tes produits sur ta boutique en ligne. D'ailleurs, je vais cliquer sur site web, mais en fait, je vais accéder à ma boutique en ligne. Voilà, je vais mettre en plein écran, ce sera plus agréable. Quand quelqu'un va faire un achat ici, sur ma boutique en ligne, que j'ai recréé, d'ailleurs j'ai recréé une boutique en ligne pour pouvoir te montrer un petit peu les fonctionnalités, tout ça. Donc vraiment facile et puis ça donne un petit site assez sympa. Quand quelqu'un va acheter ici sur ma boutique en ligne, il va recevoir automatiquement une facture. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Il va recevoir automatiquement une facture. En fait, quand je retourne ici un petit peu sur mon back-end avec l'application facturation, ici c'est un petit peu dissocié. C'est-à-dire que cette application facturation, tu peux l'utiliser dans le cadre de ton site e-commerce ou même de ton, par exemple, si tu as une deuxième activité, si tu fais autre chose. Tu n'es pas obligé d'utiliser cette application facturation que uniquement dans le cadre, par exemple, du e-commerce. Je m'explique, tu fais de la prestation de service aussi à côté. Imaginons que tu vends aussi un petit peu de service. Eh bien, tu peux très bien utiliser cette application facturation pour faire des factures pour des prestations de service. Et ça, c'est vraiment cool puisque tu peux dissocier ça entre un petit peu ce que tu vas vendre sur ton site e-commerce avec un petit peu cette application-là que tu peux aussi utiliser en parallèle gratuitement, puisqu'elle est gratuite. Donc ça, c'est cool pour, par exemple, des prestations de service. Là, j'appuie dessus. Et donc là, en fait, on va voir ces éléments-là qui apparaissent ici quand tu vas... En fait, il va t'aider un peu à pré-remplir ta facture. Donc ici, eh bien, on arrive sur l'interface facturation. Alors déjà, première chose, comme tu peux le voir en haut, nous avons donc client, fournisseur, analyse, configuration. Nous avons nouveau, la possibilité d'uploader. Et à droite, nous avons aussi un système aussi de visuel où on peut voir un peu différemment ces visuels-là. Et donc là, ça, c'est vraiment cool puisque, eh bien, on va voir un peu ce système. On va pouvoir paramétrer de manière hyper rapide, de manière hyper facile, eh bien, sa première facture. Et là, comme tu peux le voir, on va voir le système de numéros, de clients, de date de facturation, la date d'échéance, activité, taxe exclue, le total. Et puis, après, on aura le paiement, l'état, etc. D'ailleurs, comme on peut le voir, on pourra aussi paramétrer ça. C'est-à-dire qu'on peut, si on veut, juste faire afficher la date comptable, le document d'origine, la référence, etc. Voilà. Donc, on peut vraiment aussi choisir ce que l'on souhaite faire afficher. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment une sacrée belle application qui, en plus de ça, est gratuite. Si on regarde tout en haut, nous avons les clients. Donc, bien entendu, quand quelqu'un va faire un achat sur ta boutique en ligne aussi, ça sera enregistré dans ta base de données Odoo. Et donc, tu auras aussi accès à ça. Si jamais tu veux faire aussi une prestation de service, imaginons un client qui est déjà enregistré, pour éviter de retaper son nom, son prénom, son adresse, en fait, ça sera directement enregistré sur la plateforme Odoo. Avoir aussi quelque chose de vraiment bien que tu pourras aussi, si tu le souhaites, utiliser sur ta boutique en ligne, faire des avoirs, si jamais, d'un certain montant. Donc ça, tu vas pouvoir le faire. Le paiement, article, client, fournisseur, donc facture, without payment, compte bancaire, article, fournisseur, analyse et configuration. Donc ici, configuration, condition de paiement, ajouter un compte bancaire, modèle de lettrage, taxe, journaux, devise, nanana, paiement, donc provider et les catégories de produits. Voilà. D'ailleurs, si je rappuie sur F11 et que là, imaginons, je vais juste recliquer sur Odoo. Et puis, je vais retourner dans une autre base de données. On va faire ça très rapidement. Tu vas voir que c'est rapide. Et puis, je vais aller dans ma boutique, boutique Christo Lionel. On était un petit peu tout à l'heure. Je me connecte. On va dans la facturation. Il y a déjà, j'ai déjà commencé à préparer certaines choses et tout. Et comme tu peux le voir, le visuel est relativement agréable. Puis, ça se voit tout de suite à droite si dans l'état du paiement, c'est non payé, si c'est payé, comptabilisé, etc. Et je peux changer aussi le visuel. Voilà, ça dépend des gens et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une, je trouve une bonne organisation sur ça. Donc, ça, c'est vraiment cool. Voilà, on va retourner ici, voilà, sur l'autre compte que je viens de créer pour que ce soit un peu plus facile. Et donc, ici, en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu as un système. Alors, j'appuie sur F11 pour le mode plein écran. Tu as un système un petit peu de paramétrage de ta première facture, de ta facture type. Ce qu'on pourrait appeler un template, ça un peu. Alors, données sur la société, nanana. Donc, ici, je clique sur commençons. Donc, ici, en fait, on aura le nom de la société. Donc, moi, j'ai appelé Test YouTube, voilà, le nom de la base de données. Mais imaginons ici, allez, on va dire, Christo Lyonnais. Voilà. Donc, ici, il y aura l'adresse. Donc, par exemple, ici, imaginons, je peux dire, rue Despatates. Très important aussi, petite parenthèse, j'ai failli oublier, mais le logo aussi en haut à droite. Donc, là, je clique sur le logo et je vais donc mettre le logo en question. Donc, ici, j'ai mon logo qui était déjà sur mon bureau. Super. Donc, là, je fais Appliquer. Donc, là, première étape, elle a été faite. On a le compte bancaire. Donc, ici. Donc, alors, c'est marqué Compléter, mais on peut le compléter. En fait, si tu veux, tu peux lier ton compte bancaire, tout simplement, et bien à ta base de données au douche. Je pense que ça a dû être lié aussi avec ce que j'ai fait précédemment. Donc, ici, on a le Layout Facture. Donc, c'est un peu la manière que tu souhaites faire apparaître ta facture. C'est-à-dire que là, on peut le faire apparaître sous un peu différentes, un petit peu typos. C'est-à-dire que si je clique sur Box, tu vois, là, on peut le voir que ça apparaît différemment ta facture. Bold ou en Stripe, par exemple. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, comme ça. Je trouve que visuellement, c'est bien parlant. Box. Là, comme tu peux le voir, vu qu'en fait, j'ai uploadé mon logo. Donc, ici, EasyTech, imaginons. En fait, il a repris un peu la couleur. Il a vu qu'il y avait du noir et du bleu. Donc, en fait, il a repris ces couleurs-là. Et tu vois, il fait la petite nuance sur la facture. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et puis, donc, ici, globalement, on peut laisser ça comme ça. Les détails de la compagnie. Donc, là, on a l'adresse. Et donc, ici, l'adresse mail, nanana. Et le format. Ici, on est en format A4. Donc, ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je peux faire Download PDF Preview. Donc, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et donc, là, comme tu peux le voir, en une minute, même pas. En fait, j'ai un peu ma facture type, quelque part. Ce que vont recevoir un petit peu les clients. Si je fais, par exemple, une prestation de service. Ou pour la vente, imaginons, d'un produit un peu personnalisé sur la boutique. Tu vois, je peux lui adresser ça. Et c'est quand même propre. Il faut se le dire. C'est quand même assez propre. Pour quelque chose qui m'a demandé quelques minutes, tout simplement, de paramétrage. Donc, ça, c'est cool. Je vais donc fermer ça. Hop, cette page-là, on va la fermer. Donc, là, je fais sauvegarder. Là, je me remets en mode plein écran. Et là, imaginons, il dit Create an Invoice. Donc, créer une facture. Alors, je clique sur Créer. Et donc, ici, on va donc créer notre première facture. D'accord ? Alors, on aura donc déjà une information très importante en haut à gauche sur une facture qui est obligatoire d'ailleurs au passage. Et c'est très important. Il faudra qu'elle sera suivie. C'est-à-dire que ici, nous avons donc INV pour Invoice 2023. D'accord ? Et donc, comme tu peux le voir, ici, on commence par forcément la 0001. Bon, alors, c'est vrai que moi, dans l'idéal, quand on commence à faire des factures, peut-être pas commencer comme ça parce que c'est-à-dire que la personne va savoir que c'est le premier achat sur le site ou pour la prestation de service. En fait, c'est déjà de mettre un numéro. Donc, imaginons, je supprime 2, 3, hop, et puis là, je vais mettre, par exemple, imaginons, 280. Voilà. Déjà, un peu plus présentable, un peu plus sympa. Il faudra que la prochaine facture soit 281. Tu peux très bien commencer à 300, 500, etc. sur ta facture. Par contre, il faudra qu'il y ait un suivi. Et il faut que ça se suive. C'est-à-dire qu'après, la prochaine sera 281, 282, 283. Ça, c'est obligatoire d'avoir ce système de suivi. Donc, tu peux commencer à partir de n'importe quel montant. Par contre, après, il faut que ce soit bien suivi. Donc, ici, le client parce que forcément, c'est une facture qui sera adressée à un client. Alors là, je peux me l'adresser à moi-même, imaginons. Ça peut être drôle. Comme ça, ça permet de te voir aussi que le système de pré-remplissage est vraiment supermer avec Odoo. S'il est déjà dans ta base de données, tu n'as rien à faire quasiment. Tu as juste à cliquer sur la personne en question. On aura la date de facturation aussi. Donc, ça dépendra du jour. Imaginons le 29. La référence aussi de paiement, la date d'échéance. Donc, si tu cliques d'ailleurs ici, tu peux dire, bon, ben voilà, paiement immédiat sous les 15 jours, sous les 21 jours, la fin du mois suivant. Donc, ça, c'est cool parce que tu peux forcément, c'est quelque chose de très important, le marquer sur ta facture. Donc, là, imaginons paiement dans 15 jours. On a la devise. Donc, forcément, ça, ça dépendra de toi et de ton client aussi. Donc, ici, ça sera en euros. Et donc, comme tu peux le voir ici, nous avons ligne de facture, autre information. Je clique dessus. Et si on retourne dans ligne de facture, nous allons avoir des lignes ici. Donc, ajouter une ligne, ajouter une section ou alors ajouter une note. Il faut vraiment différencier ça. C'est-à-dire que ajouter une ligne, ça peut être par exemple, je vais ajouter un produit. Ou alors, je peux ajouter par exemple, le service en question. Et ajouter une section, ça va être un peu la catégorie. Je m'explique. Par exemple, je clique sur ajouter une section. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir mettre, imaginons, service. Pour, dans le cadre d'une prestation de service en dehors de ta boutique en ligne. Donc, là, je clique sur entrer. Donc, là, en fait, vu que j'ai ajouté une section, il va me demander ici d'ajouter une ligne concernant le service. Donc, ici, imaginons, prestation de site internet. D'accord ? Voilà. Donc, là, j'appuie sur enter. Donc, là, enregistrer. Donc, là, en fait, si tu veux, dans ma facture. Donc, là, en fait, c'est une facture que je peux adresser dans le cadre d'une prestation de service. Rien à voir avec la boutique en ligne. Enfin, en tout cas, ici, avec un achat de produit. Et en fait, si j'appuie sur la petite flèche ici, comme tu peux le voir là, j'appuie dessus. Et donc, ici, si tu veux, dans type d'article. Je ne vais pas aller dans les détails et tout, parce que sinon, on peut peut-être y perdre un peu. Puis, je te laisserai regarder, naviguer de ton côté. Dans type d'article, tu as consommable. Consommable, c'est un produit, en fait. Et en fait, tu as service. Donc, là, j'appuie sur service. J'appuie sur le petit cloud en haut, là, pour enregistrer. Voilà. Je fais un retour en arrière. Et donc, ici, en fait, tu vois, le service, prestation de site internet. Donc, ici, c'est vraiment une prestation, ici, de service, par exemple. Et je peux ajouter une section, par exemple, imaginons, produits. Tu vois. Et donc, ici, en fonction des produits que j'ai sur la boutique, je vais pouvoir lui adresser aussi les produits en question. Alors là, comme tu vas le voir, forcément, ici, je n'ai pas de produit, puisque, en fait, j'ai dû recréer une base de données, pour te montrer avec la phase test. Mais si, imaginons, je fais un retour en arrière. Je retourne, ici, sur l'autre base de données, où j'ai déjà tout créé, tout préconçu. Je crée une facture, ici. Et en fait, si je veux ajouter une ligne, par exemple, imaginons, les Airpods. D'accord. Tu vois. En fait, vu que j'ai déjà créé un produit sur cette boutique-là, Airpods, je mets les Airpods. Et comme tu peux le voir, c'est directement lié avec les Airpods, avec la quantité, ici. Il peut très bien en acheter deux ou trois d'Airpods, imaginons. Le prix, donc, j'avais déjà créé le produit, ce qu'on a vu dans ma vidéo boutique en ligne, où on peut créer des produits, etc., avec le prix, etc., la TVA. Et donc, ici, comme on peut voir, le montant hors-taxe, etc. Et donc, ici, j'ai tout simplement rajouté Airpods, mais, en fait, ils ne sont pas liés à mes Airpods, puisqu'en fait, c'est une boutique que j'ai créée pour le test. Donc, voilà. Donc, en fait, ça revient à 2,30€. Mais ici, c'est vraiment de te montrer un petit peu aussi le système, où, avec Odoo, on peut hiérarchiser un petit peu sa facture. On peut la catégoriser, le service, le produit. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu fais ce que tu veux. Je peux aussi déplacer, imaginons, là, tu vois, le produit. Alors, par exemple, imaginons, je tiens, hop, alors, ça va un peu vite. Mais je mets, tu vois, le service tout en haut. Voilà. Et imaginons le produit en bas, tu vois. Et puis, je peux bouger, voilà, comme ça, un petit peu, au niveau de la facture. Donc, là, globalement, c'est toujours en brouillon. Je peux faire un aperçu. Voilà, tout en haut. Donc, là, imaginons, je clique sur aperçu. Donc, ça a sauvegardé. Et ça me fait un aperçu de la facture, tout simplement. Donc, ici, nous avons le logo. On a vu ensemble la rue des patates avec l'adresse. Et puis, nous avons la facture ici, donc, qui est en brouillon. Donc, voilà, on va falloir qu'on la publie. Mais c'est vraiment pour te montrer ici qu'on peut prévisualiser. Et ce qui est vraiment, vraiment bien, on va voir ça juste après. Comme tu peux le voir ici, c'est que, en fait, à gauche, on aura le montant. Je trouve que ça fait hyper moderne. Ça, vraiment, c'est cool. Ils vont pouvoir, donc, le client pourra, tout simplement, télécharger la facture, l'imprimer de son côté. Et il va recevoir un mail automatique, en fait, tout simplement, de la plateforme Odoo avec ce lien-là qui lui permettra de payer directement sur la plateforme. Donc, là, imaginons que je fais confirmer. Donc, maintenant, j'ai confirmé, tout simplement, la facture. Voilà, donc, la 280. Ici, je peux faire envoyer et imprimer. Donc, ça, en fait, on a déjà le titre. Donc, boutique, cristallionnée, facture. Donc, si jamais tu l'as en anglais, tu peux pré-remplir ça. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Voici votre facture. Intel, 2, bah, donc, ici, sur... Parce que, vu que j'ai associé aux Airpods Pro, c'est 238 euros, etc., etc., avec la pièce vente. Donc, là, imaginons, j'appuie sur envoyer. Forcément, là, ici, je me l'auto-envoie quelque part. Donc, là, hop, je vais aller dans mon adresse mail, qui est juste ici. Boutique, cristallionnée, facture, référence. Donc, ici, c'est à 2530, puisque je suis rebasculé sur l'autre boutique en ligne pour pouvoir te montrer ça. Et donc, là, nous avons le mail automatique, voire facture. Je peux cliquer dessus. Donc, il y a un côté interactif. Donc, ça, c'est vraiment bien. Cher Christopher, voici votre facture, nanana, d'un montant de 238 euros. Merci d'utiliser la référence suivante lors du paiement, etc. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. En pièce jointe, il y a la facture en question. Alors, je n'ai pas pré-rempli de la même manière la facture sur l'autre boutique en ligne. Mais c'est pour te montrer différents exemples. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il a la facture. Il peut l'imprimer. Il peut la télécharger en PDF. Et s'il clique sur voir la facture, donc, on va le faire en navigation privée. Le logo, ici, donc, forcément, l'adresse du client, l'adresse de la boutique, etc. La facture en question, le numéro, la date, la date d'échéance, la description. Donc, ici, j'ai juste fait les Airpods, imaginons, puisque j'ai dû recréer une facture avec les Airpods. Et le montant, voilà. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bien entendu, comme j'ai pu te le montrer aussi, on peut hiérarchiser avec soit aussi prestations de services, soit des produits, etc. Bon, et bien maintenant, nous allons voir l'application comptabilité qui est payante avec une version d'essai, tout simplement, gratuite de 15 jours. Pour la télécharger, comme on a pu le voir, en fait, il faut aller dans l'application. Et puis, tu vas télécharger, en fait, comptabilité. C'est ce que je viens de faire, en fait, à l'instant. Et comme tu peux le voir, il me reste 9 jours, ici, d'essai gratuit. Et en fait, je n'ai plus l'application facturation, puisqu'en fait, l'application facturation ira directement dans l'application comptabilité. Puisque comptabilité, en fait, va être vraiment, vraiment plus intéressant, forcément, pour faire la gestion de tes finances. Et tu vas le voir, parce qu'il va proposer beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités. Ça va être assez impressionnant aussi, cette fonctionnalité-là, cette application-là. Donc, c'est vrai que ça peut aussi très bien se mélanger. Donc, on va donc dans l'application comptabilité. Comme tu peux le voir, nous avons période comptable. Le compte bancaire qu'on va pouvoir associer, voilà aussi. Les taxes et le plan comptable. Alors, quand on regarde tout en haut, pour te montrer rapidement, en fait, on va voir le tableau de bord, les clients aussi. Donc, les factures, notes de crédit, paiement par lot, rapport de relance, produits clients, les fournisseurs, factures, avoir. Donc, on aura aussi un petit peu ce que propose aussi l'application facturation. Comme les factures, l'avoir, le paiement, paiement par lot, produits, fournisseurs, etc. Mais là, on va retrouver beaucoup plus de choses avec, par exemple ici, pièces comptables, écriture comptable, transfert automatique, immobilisation, revenus différés, dépenses différées. Donc, ça, ça peut être pas mal aussi. On aura aussi les analyses avec la possibilité de faire un bilan, un compte de résultats, flux trésoré. Donc, là, tu vois que c'est beaucoup plus complet que juste l'application facturation. Le flux trésoré, le résumé général, le rapport de taxes. Ici, donc, le grand livre, la balance générale, le rapport du journal, grand livre des partenaires, balance AG des clients. Ça, c'est pas mal aussi. La balance AG des fournisseurs, analyse de factures, tableau d'amortissement. Et ici, la FEC. Et si on va dans configuration, il est possible de gérer, comme tout à l'heure, les conditions de paiement. Le niveau de relance, ça, c'est une bonne chose. Un co-terme, ajouter un compte bancaire, modèle de réconciliation, synchronisation en ligne, plan comptable, taxe, journaux, devise, position fiscale, etc. C'est-à-dire qu'ici, pour te faire très simple, en fait, on aura les factures clients, les factures fournisseurs. Ici, ça sera le MISC. Et ici, donc, nous aurons le compte bancaire, la synchronisation en ligne. Ça, c'est très important, puisque si je clique dessus, en fait, tu vas pouvoir lier, par exemple, ton compte bancaire actuel, LCL, Société Générale, Conto, CIC, Paypal, etc. Et en fait, si tu veux, tu vas pouvoir le connecter avec ta base de données au double. Et quand tu vas recevoir, en fait, un paiement d'un client, automatiquement, ça va se mettre en payé sur ta comptabilité. Donc, ça, c'est top, parce que ça va se synchroniser avec ton compte bancaire. Et puis, en fait, tu as le côté automatique qui va se mettre en place. Et c'est vrai que tu vas gagner énormément en temps et en organisation aussi. C'est ça, le but aussi de cette application. En fait, tu vas pouvoir faire, par exemple, comme je te l'ai dit, une réconciliation bancaire, un rapport, par exemple, TVA, un bilan comptable, etc. Tout ça avec cette application-là, donc, elle va être hyper complémentaire. Et en fait, au final, elle va être aussi essentielle pour une bonne organisation au niveau de tes finances, pour ta boutique en ligne. Voilà, donc, ça fait quand même pas mal de choses qu'on a pu voir aujourd'hui ensemble. Ces deux applications-là, tout est centralisé sur Odoo. Et ça, c'est vraiment bien, puisque ça va être vraiment un gain de temps. Et aussi, derrière, comme je te l'ai dit, ça va permettre aussi de pouvoir te focus, te concentrer, en fait, sur ton activité principale ou tes activités. Que ce soit, tout simplement, de gagner en chiffre d'affaires. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te partager aujourd'hui cette vidéo partie 2. Ce qui te permet, eh bien, de bien gérer ta boutique en ligne avec les bonnes applications. Ce qui te permettra aussi, bien entendu, par la suite, de réaliser tes premières ventes. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à suivre ma série de vidéos. Donc, moi, ça me fait super plaisir. Je reçois aussi de plus en plus de questions. Tout ça, pour te dire, eh bien, n'hésite vraiment pas, si tu as des questions, à me les poser dans la barre des commentaires. Parce que, dans pas longtemps, je vais sortir une vidéo FAQ, foire aux questions. Bon, merci à tous les gens. Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continuez à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada